Je voudrais simplement répondre aux questions importantes qui m'ont été posées. D'abord, nous sommes, je le redis, dans une situation exceptionnelle. Donc il faut nécessairement un temps de calage, et ce temps de calage est naturel. Je pense qu'il faut le prendre avec beaucoup de sérénité. Ensuite, l'orientation que nous avons fixée, c'est de combiner la sécurité sanitaire totale et non négociable des salariés avec la continuité de l'activité économique du pays. C'est deux points qu'il faut arriver à tenir ensemble. Il y a un premier sujet qui a été souligné par la députée Valérie Rabault, c'est la sécurité juridique. La règle, elle reste la même. C'est la responsabilité de l'employeur de garantir la sécurité de ses salariés sur leur lieu de travail. Ensuite, la difficulté, c'est comment est-ce qu'on garantit la sécurité du travailleur sur son lieu de travail lorsque nous sommes dans une période d'épidémie sanitaire. C'est ça l'équation qui est très compliquée. Et je comprends parfaitement la nécessité pour l'employeur d'avoir des garanties juridiques. Je les partage et je les comprends. Et je mets à la place du patron de PME, du bâtiment et des travaux publics, qui envoie 10, 15, 20 salariés sur un chantier, qui se dit « moi je ne veux pas être mis en cause judiciairement parce que j'exposerai mes salariés ». Je le comprends parfaitement. C'est légitime et il faut qu'on leur garantisse qu'il y ait un droit qui les protège. De ce point de vue-là, j'appelle une nouvelle fois la Fédération du bâtiment et des travaux publics à négocier avec la puissance publique, et notamment le ministère du Travail, un protocole clair et précis sur les règles qui s'appliquent sur les chantiers lorsqu'on est confronté à un cas très particulier, qui est celui d'une crise sanitaire comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Et ce protocole pourrait être complété par le guide général de bonne pratique qui est en cours de négociation pour l'ensemble des filières économiques. Troisième point, le chômage partiel. Le chômage partiel, on y a droit dès lors que l'activité est à l'arrêt. Là aussi, je veux rassurer tout le monde, on ne va pas commencer à distinguer pour quelles raisons l'activité est à l'arrêt. Vous avez certains secteurs qui vont être à l'arrêt, tout simplement parce qu'il n'y a plus aucune commande. L'industrie automobile, il n'y a plus de commandes, plus personne ne va acheter de voiture, de toute façon les concessions automobiles sont fermées. Donc forcément, il y a des usines qui aujourd'hui sont mises à l'arrêt chez Renault et chez PSA. Vous avez, et les sous-traitants, du coup, mécaniquement, par un effet enchaînent, se retrouvent dans la même situation. C'est normal qu'ils aient droit au chômage partiel. Vous avez d'autres activités, par exemple le bâtiment, où on va s'apercevoir que sur certains chantiers, on peut garantir la sécurité sanitaire des salariés. Prenons un chantier de couvreurs. Je prends un exemple, et une fois encore, ce sera aux professionnels de la filière de définir ce qui est possible ou pas en liaison avec le ministère du Travail et le ministère de la Santé. Vous envoyez un couvreur ou deux couvreurs sur un toit. Ils sont espacés de deux ou trois mètres. Ils n'ont pas de contact avec le client. Je ne pense pas que ça pose de problème de sécurité sanitaire. Je le dis, tout ça doit être confirmé par les services spécialisés, mais voilà un chantier qui, il me semble, peut continuer à fonctionner. En revanche, un chantier souterrain, où vous auriez 20, 30, 40 ouvriers qui sont confinés dans un espace fermé et souterrain, chantier de bâtiment de travaux publics, là, je comprends que ça pose une véritable difficulté et qu'on se dise, dans ce cas-là, il vaut mieux mettre ce chantier-là à l'arrêt. Et dans ce cas-là, on a évidemment droit au chômage partiel. Je veux rassurer les agents. Et nous allons faire cela secteur par secteur. Je prends deux exemples qui sont importants à mes yeux. Le premier, c'est la grande distribution. J'étais en discussion avec la grande distribution depuis maintenant une semaine, une ou deux fois par jour. Il faut garantir la sécurité sanitaire des caissières et des caissiers. On a trouvé une solution tous ensemble par le dialogue, qui est de mettre des vitres en plexiglas devant les caissiers et devant les caissières. Il faut peut-être encore des éléments complémentaires, des gants, des gels hydroalcooliques. On adapte ça au fur et à mesure, mais on est en train de définir les bonnes solutions. Je donne un deuxième exemple, parce qu'il a fait l'actualité aujourd'hui, qui est celui des libraires. Il y a eu un certain nombre de demandes. On m'a dit, voilà, les gens vont aller acheter leurs livres sur des sites Internet, au lieu d'aller chez les libraires. Et du coup, ça va affaiblir les libraires indépendants. Moi, j'ai dit ce matin, si les libraires indépendants souhaitent pouvoir ouvrir leurs librairies, je suis prêt à regarder. Ils se sont réunis. Je crois que c'est vraiment la responsabilité de chacune des filières. Et là aussi, en un méconscient, je reprends cette expression, ils ont dit, ça ne nous paraît pas raisonnable d'ouvrir. On pense qu'on n'arrivera pas à gérer les flux dans une librairie, à obliger les gens à venir puis à repartir, à respecter un certain nombre de consignes de sécurité. Donc, on préfère ne pas ouvrir. Avec le ministre de la Culture, Franck Riester, nous respectons parfaitement cette décision qui a été prise par le syndicat des libraires. Si demain, ils estiment, d'ici deux semaines, trois semaines, que les conditions ont évolué, qu'ils veulent revenir sur cette décision, redéfinir les règles, nous serons toujours ouverts. Je le dis, la solution sur une situation qui est totalement nouvelle passera par le respect de certains principes, notamment le plus important d'entre eux, la sécurité sanitaire des salariés et des gens qui travaillent, et par beaucoup de dialogues, de dialogues, et encore de dialogues au niveau de l'entreprise, au niveau des industries, au niveau des lieux de travail et au niveau des filières.